Nous sommes collectivement devenus tellement déconnectés du pouvoir du symbolisme qui nous entoure. Nous nous sommes tellement déconnectés des symboles et de leur signification, que nous ne voyons en fait les symboles que comme ayant une orientation négative lorsque nous entamons notre réveil spirituel. C'est ce que j'appelle l'étape néophyte de l'éveil spirituel. Lorsque nous sommes à cette étape élémentaire, nous avons tendance à ne connaître que la peur et l'orientation négative de toutes les connaissances que nous recevons à ce moment-là. Aujourd'hui, je vais parler du pouvoir objectif des symboles qui nous entourent. Dans ma vidéo « Pourquoi les gens ont peur de la spiritualité », je parle de la façon dont, lorsque l'on entre pour la première fois dans le monde spirituel, il est courant pour beaucoup de gens d'être dans un état de confusion et de peur simplement parce que nous sommes dans un état de non-savoir et que cela peut nous faire sentir vulnérables et dépassés. C'est précisément dans cette étape que lorsque l'on nous présente certains symboles, nous ne connaissons généralement que leur orientation négative, celle qui est utilisée contre nous. Et pour cette raison, nous ne sommes pas encore au stade où nous pouvons comprendre le pouvoir objectif du symbolisme. En tant que néophyte, il est tout à fait naturel pour nous, dans ces premières phases d'éveil, d'être hyper-vigilant et même de tendre vers la paranoïa lorsqu'il s'agit de symboles et de leur utilisation, parce que la majorité du temps, ils sont utilisés dans leur forme inversée, c'est-à-dire dans leur utilisation négative, manipulatrice et subversive. Dans cette réalité, le symbolisme est constitué de portails puissants destinés à exprimer les pouvoirs archétypaux qui sont ensuite canalisés, transposés et transformés en symboles. Ainsi, si nous ne connaissons que l'orientation négative d'un symbole, nous penserons naturellement que le pouvoir qui le sous-tend est seulement canalisé, exploité et utilisé de manière négative et visant à nous extraire notre pouvoir, sans savoir que cela dépend de la manière dont il est façonné. Tout dépend de la personne qui est derrière le façonnement de ce symbole. Ce n'est pas le symbole lui-même. Les symboles en eux-mêmes, dans l'écrasante majorité des cas, sont entièrement objectifs, ce qui signifie qu'ils sont entièrement neutres. C'est la personne qui est derrière et son intention qui détermine si le symbole est canalisé, la force naturelle qui le traverse, est utilisé de manière négative ou de manière superpositive et bénéfique. Nous desservons grandement les symboles lorsque nous les regardons uniquement sous la forme qui est destinée à priver l'humanité de son pouvoir. Ce n'est pas notre faute, nous ne le faisons pas exprès, mais lorsque nous n'en savons pas assez, lorsque nous n'avons pas assez de gnoses et de connaissances derrière l'utilisation objective des symboles, nous les regardons accidentellement comme s'ils étaient le méchant. Ce que cela signifie réellement, c'est que nous pouvons finir par craindre notre propre pouvoir, et pas seulement notre propre pouvoir, le pouvoir de l'univers, qui est utilisé à travers l'architecture du symbolisme. Ainsi, lorsque nous regardons les symboles, qu'il s'agisse de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, qu'il s'agisse de la pyramide, ou de tout autre symbole, nous les regardons à travers la lentille de leurs connotations négatives, ceux qui ont été associés d'une manière inversée et visant à soutirer du pouvoir. Ce qu'il est très important de savoir, c'est que ce n'est pas sa forme finale. Cela ne signifie pas non plus que ce symbole est en accord avec la façon dont il est utilisé par ses forces. Ce qu'il est encore plus important de savoir, c'est que ceux qui utilisent ce symbolisme de manière abusive et subversive ne rêvent de rien d'autre que de vous faire croire que c'est le leur. Ils rêvent de le revendiquer comme leur propriété. Ils rêvent que vous ne connaissiez jamais son pouvoir objectif et universel. Par exemple, si nous n'avons connu l'axiome hermétique « ce qui est en haut et comme ce qui est en bas » qu'à travers des archétypes subversifs et des statues subversives, nous allons naturellement voir ce symbolisme et ne l'assimiler qu'à un but néfaste et maléfique. Sans savoir du tout que cette position qui représente ce qui est en haut et comme ce qui est en bas est l'architecture universelle pour décrire la loi universelle de la correspondance. C'est une loi de la nature. Ce qui signifie que si nous avons peur de la façon dont il est utilisé, les personnes qui utilisent ce symbole ont gagné. Parce qu'à présent, ce que nous craignons est la connaissance de cette loi universelle. Sans savoir qu'il y a toujours une forme bénéfique et une forme nuisible. Il y a donc toujours deux façons d'exprimer un symbole. Dans sa forme bénéfique, appelons-le la forme correcte, ce même symbole que nous utilisons pour représenter ce qui est en haut et comme ce qui est en bas est l'archétype du magicien dans le tarot. Et le magicien est l'alchimiste. Il s'agit donc de l'alchimie. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce même symbole, dans sa forme la plus élevée et la plus juste, n'est pas seulement la loi universelle de correspondance, mais aussi le fait que nous pouvons transposer, canaliser et exploiter les pouvoirs du haut et les manifester dans le bas. De sorte que nous pouvons donner forme aux pensées et que nous pouvons être un puissant canal entre l'esprit et la matière. Cela montre également l'harmonie qui règne au sein de la forme humaine, à savoir que nous sommes un conduit qui nous permet de connaître ce qui est au-dessus de nous en nous examinant nous-mêmes et ce faisant, de voir la nature qui est en nous en la mettant en corrélation avec ce qui est au-dessus de nous. Cette loi est donc aussi la façon dont nous nous connaissons nous-mêmes, car c'est en nous connaissant nous-mêmes que nous connaissons aussi ce qui est au-dessus de nous, ou l'univers. Et lorsque nous avons peur de ce symbole, nous avons peur du transducteur, du canal entre l'esprit et la matière, de la possibilité de manifester l'esprit et la pensée dans la matière, de combiner la matière en combinant les éléments sous la forme alchimique de la quintessence. Cette voie est donc également connue pour être en alignement avec le divin, ainsi que pour maîtriser les pensées et les manifester dans le domaine matériel par l'action et par la volonté de l'alchimiste ou du magicien. Les symboles véhiculent donc généralement des forces de la nature, une loi universelle ou une énergie archétypale. Mais nous pourrions aussi considérer qu'une énergie archétypale, une loi universelle ou une force de la nature sont trois façons de voir une seule et même chose. Ainsi, les symboles canalisent une sorte d'énergie universelle au sein de leur architecture. Les symboles sont donc utilisés comme un langage énergétique. C'est ce que les symboles sont. Les symboles sont un langage silencieux. Et parce qu'ils sont un langage silencieux, ce que nous craignons en fait lorsque nous les voyons, c'est que quelque chose soit fait contre nous par un langage que nous ne comprenons pas. Il existe des symboles objectivement négatifs. Je vais vous en donner un exemple parfait. Le pentagramme inversé. Vous ne verrez jamais un pentagramme inversé utilisé de manière très constructive et bénéfique. Et ce, pour la raison même qu'il est inversé. parce que le pentagramme lui-même et sa posture à l'endroit impliquent que l'éther ou l'esprit est ce qu'il y a en haut. Mais lorsque vous voyez le pentagramme inversé et que l'esprit est placé dans la position inversée vers le bas, ce ne sera pas un symbole positif parce qu'il inverse la place de l'esprit ou de l'éther à 180 degrés. Ce que cela signifie fondamentalement est la conscience basée sur l'égo ou la conscience de base. Cela coupe notre connexion avec l'esprit et nous enferme dans le royaume matériel. Il y a donc un mépris inhérent pour l'esprit lorsqu'il est enfermé dans sa posture basse. Cela dit, il est très rare qu'un symbole ne véhicule qu'une orientation négative car, comme je l'ai dit plus tôt, l'écrasante majorité des symboles que nous voyons et qui appartiennent à cet univers exploitent un pouvoir universel objectif et cela dépend à 100% de la personne qui exploite ce symbole à un moment donné. Il s'agit donc d'une question d'intention. On peut considérer les symboles comme des instruments. D'autres symboles que les initiés débutants confondent souvent avec des symboles strictement négatifs sont le hibou, le dragon, le serpent et même le lion. Il est donc important de savoir qu'à chaque fois que vous voyez un symbole représenté par un animal, cet animal transmet un pouvoir spécifique et il représente le pouvoir que celui qui l'utilise souhaite extraire de lui. Ce n'est pas l'animal, même s'il s'agit d'un dragon, qui fait le mal subversif et négatif. Ce sont, encore une fois, les énergies, les forces qui se cachent derrière l'utilisation de cet animal. Elles sont à l'origine de l'intention. Tout est une question d'intention. Et parce que tout est question d'intention, beaucoup de gens ont peur des lions ou des dragons sans savoir que le lion ou le dragon est une énergie universelle puissante et objective qui peut être utilisée d'une manière très belle, bénéfique, positive et responsabilisante. Mais certains s'emparent de ce symbolisme, veulent avoir ces attributs, veulent nous faire craindre le pouvoir qui se cache derrière en utilisant des forces qui ne sont pas en alignement avec le service de l'humanité. Donc, une fois de plus, le symbolisme animal comme celui du hibou que nous voyons souvent lorsque nous entrons dans la spiritualité comme utilisé de manière très négative, n'est-ce pas ? Beaucoup d'entre nous savent comment le hibou est utilisé en Californie. Le hibou est une créature incroyablement intuitive. Il est le gardien de la sagesse et il a une vision si claire qu'il peut traverser la nuit et voir dans l'obscurité. Nous perdons maintenant le lien avec le pouvoir de cet animal et nous commençons à craindre son symbole lorsque nous l'assimilons uniquement à l'intention abusive pour laquelle il est utilisé, plutôt que de comprendre son pouvoir objectif et de communiquer avec lui en tant qu'animal spirituel sous ses formes positives et bénéfiques. Il faut se réapproprier les symboles et le pouvoir qu'ils détiennent, le pouvoir qui a été utilisé contre nous pour nous faire croire que les symboles nous oppriment et que nous devons les craindre. Nous pouvons le faire en comprenant ces mêmes symboles, ce qu'ils véhiculent et leur posture correcte, droite et alignée. Une fois cela fait, vous pouvez choisir de ne pas vous engager avec les symboles par préférence personnelle ou de vous réapproprier le symbole et ce faisant, de le reprendre et de le retirer des mains de ceux qui veulent nous faire croire qu'il leur appartient. Nous devons être prêts à cultiver une compréhension plus approfondie des lois et des énergies archétypales qui sont exploitées dans un symbole donné. Les symboles peuvent être utilisés pour créer des réalités destructrices, oppressives et fondées sur la peur ou pour créer des réalités positives, libératrices et fondées sur l'amour. Cela dépend entièrement de notre capacité à faire le travail intérieur nécessaire pour accéder à la conscience des symboles. Si nous ne le faisons pas, nous faisons exactement ce qu'ils veulent. Nous jouons directement à leurs jeux. Nous ajoutons des couches d'ignorance et de stigmatisation sur les symboles au lieu de révéler l'abus de pouvoir qu'ils ont subi. En effet, ces symboles ne sont pas en accord avec la manière dont ils ont été utilisés et ont été maltraités. En tant qu'êtres éveillés, nous cultivons le discernement. Le discernement est la faculté la plus précieuse et la plus vitale qui nous guidera vers notre souveraineté spirituelle. C'est pourquoi nous ne nous rendons pas un grand service lorsque nous n'utilisons pas le discernement pour les symboles et le symbolisme qui sont présentés dans notre environnement. Lorsque nous nous contentons d'une déclaration unilatérale en les jetant tous dans une seule catégorie comme étant purement d'une orientation négative, ce n'est pas pratiquer la faculté même de discernement qui nous rend souverains. c'est pourquoi lorsque nous voyons ces symboles nous allons devoir faire un travail de fond. Nous allons devoir neutraliser la peur et entrer dans le royaume mésotérique. C'est ce monde intermédiaire, c'est cette sphère intermédiaire où nous commençons à communiquer et à nous connecter avec le symbolisme et avec la connaissance en elle-même à un niveau plus profond et plus sincère. Le domaine exotérique, la coquille extérieure, est là où nous craignons aveuglément tout ce que nous ne connaissons pas, où nous ne savons même pas que nous ne connaissons pas tout ce que nous craignons. Dans cette sphère exotérique, ce royaume extérieur, nous ne sommes pas au niveau de réalité où nous pratiquons le discernement. Nous en sommes au stade du néophyte et il n'y a rien de mal à cela. Mais ce qui doit se produire pour nous permettre d'aller plus loin dans notre éveil et dans notre véritable pouvoir, c'est le courage d'acquérir plus de connaissances parce qu'avec plus de connaissances, nous aurons moins de peur. Avec plus de connaissances, vous aurez moins peur et c'est le voyage de l'éveil. Parce que le fait d'avoir des connaissances plus approfondies mène à une compréhension plus profonde et une compréhension plus profonde est le voyage de l'éveil. C'est le voyage de la peur à l'amour. Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de le poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à faire un don sur Tipeee ou LiberaPay car l'intégralité de mes contenus est et restera gratuit. Je ne peux donc pas continuer sans votre soutien. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada